MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir, les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de février, ça démarre avec un soleil en Verseau, il y est depuis le 20 janvier, je vous l'ai dit déjà le mois dernier, le Verseau étant un secteur qui gère votre famille, votre maison, votre intimité, et c'est un signe stressant. Donc vous risquez d'être un petit peu stressé, jusqu'au 19. Chacun à votre tour, ce sera une journée ou deux, pas plus, je vous le garantis. Mais vous allez peut-être avoir même de l'anxiété à l'idée de quelque chose qui pourrait arriver. Alors bon, surveillez quand même votre imagination, parce que c'est pas sûr que ce que vous anticipez arrive. Rien n'est moins sûr et surtout pas le pire. Donc essayez de vous raisonner, et puis de ne pas, de ne pas paniquer au moindre, dès que quelque chose dysfonctionne, parce qu'avec le Verseau, bon, souvent la technique dysfonctionne. Et comme c'est un secteur où l'imagination a énormément d'importance, disons que tout ce qui arrive prend des proportions. Bon, donc essayez d'écouter peut-être ceux de vos proches qui vont vous dire mais non, c'est pas si ennuyeux que ça, etc. Restez, mesurez, essayez avec ce... On ne sait jamais, je sais que c'est un petit peu difficile que le Verseau est exigeant. Après le 19, eh bien ce sera tout le contraire, c'est-à-dire que le Soleil en Poissons c'est ouf, la détente, c'est les loisirs, les plaisirs, les créations, les récréations, enfin bon, tout le domaine du secteur 5. Donc peut-être que vous allez partir en vacances, ça c'est la première idée qui peut venir à l'esprit, ou que si vous ne partez pas, vous allez faire des choses avec vos enfants, vous allez les emmener au cinéma, au spectacle, ou un parc d'attraction, vous voyez, c'est vraiment du domaine de la distraction. Maintenant si vous êtes seul, que vous n'avez pas de famille, etc. Bon, c'est une bonne période pour vous exposer un petit peu, aller dans des lieux où il y a du monde, ou dans des soirées d'accepter des invitations, d'aller dans les soirées, etc. parce que vous y brillerez et que vous pourrez, le Soleil va mettre un petit peu de paillettes sur vous, et vous serez attirant obligatoirement. Donc ça c'est à partir du 19, et puis bon, certaines choses un petit peu compliquées pourraient s'arranger aussi, sous l'influence des Poissons, parce que vous aurez des idées, vous aurez de l'intuition, vous verrez les choses sous un angle un petit peu différent. MUSIQUE Votre manière de penser, de vous exprimer... Donc Mercure va être à partir du 4, chez l'ami Poissons. Alors ça c'est une bonne chose parce qu'elle sera forcément en phase avec vous. Peut-être que vous allez pouvoir justement vous déplacer, partir en vacances, en tout cas au début du mois. Parce qu'à un certain moment, disons à partir du 10, Mercure va stationner, et à partir du 17, elle va rétrograder. Donc il y a peut-être une promesse qui vous a été faite, ou quelque chose où vous, vous avez fait une promesse à quelqu'un, à l'un de vos enfants, et à cause de cette rétrogradation et donc de quelque chose qui ne fonctionne pas comme c'était prévu, vous n'allez pas pouvoir tenir votre promesse. Et il faut savoir quand même que Mercure va rétrograder assez longuement, puisqu'elle ne reviendra en Poissons que le 10 mars. En conséquence de quoi il faut vous attendre à attendre, et à être patient parce que ce que vous ne pourrez pas faire, ce qui sera bloqué, ça prendra du temps. Avec la rétrogradation ça donne un côté un peu saturnien aux planètes, et donc je veux dire tout demande du temps. Et il peut même y avoir des problèmes techniques sur un appareil avec lequel vous travaillez, vous créez, ou même quelque chose avec quoi vous jouez. Bon, ça peut être cassé, ça peut ne pas fonctionner, il faut donner à réparer, et ça prend du temps. Donc patience. On en arrive à Vénus qui est bien placée en début de mois pour le 3e décan, puisque jusqu'au 7 elle est en Poissons, donc vous avez des sentiments qui... qui s'expriment en tout cas, parce que vous Scorpion, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, c'est pas... Bon, vous ne les montrez pas, mais vous les exprimez d'une autre manière, je ne dis pas que vous n'avez pas de sentiments, pas du tout. Mais donc là avec la Vénus des Poissons, si vous êtes du 3e décan, vous aurez vraiment la possibilité d'exprimer des sentiments sérieux, solides, et en même temps extrêmement généreux, parfois fusionnels même, avec Vénus en Poissons, on a tendance à la fusion et à des sentiments qui peuvent aussi être extrêmement désintéressés. vous pouvez donner pour donner, aimer pour aimer par exemple. Après le 7, Vénus va être en Bélier, ça c'est moins sympa, c'est moins facile à gérer, elle est sous le haut commandement de Mars, maître du Bélier, et donc elle n'est pas du tout consensuelle, elle n'est pas conciliante, elle ne va pas dans le côté j'arrange les choses, je fais en sorte que les gens s'entendent, non, au contraire, elle va plutôt aller dans le désaccord et dans les rapports de force. Alors le secteur occupé est votre secteur du travail, donc attention à vos rapports avec vos collègues, faites en sorte que l'ambiance ne soit pas trop conflictuelle sur votre lieu de travail. Bon, cela dit, elle ne rétrograde pas, donc ça va durer à peine deux jours, et puis le problème va être réglé, parce que vous allez passer à autre chose. C'est le côté vraiment sympathique du Bélier, c'est que tout passe très vite. MUSIQUE On termine avec Mars, qui est une de vos planètes maîtresses, et Mars va être dans un premier temps, dans une première quinzaine, dans votre secteur d'argent, en Sagittaire. Donc forcément il y a un problème, une contrariété, Mars est une planète contrariante, et ça va toucher votre argent, vos biens, l'un de vos biens peut-être, ou alors un achat que vous aurez fait et dont vous serez très mécontent. Quoi qu'il en soit, disons que ça ne touche que le troisième décant de votre signe, et que les choses à mon avis ne vont pas traîner, c'est d'autant plus que vous n'avez pas de la rétrogradation de Mercure vous, donc bon, ce sera réglé assez rapidement. Après le 16, et bien Mars va être en bon aspect avec vous, elle va être en Capricorne, un signe qui gère à la fois vos rapports avec votre entourage proche, vos déplacements, et puis bon, la façon dont vous occupez un petit peu vos journées, et on peut dire que vous serez très occupé avec Mars dans ce secteur, vous aurez beaucoup de choses à faire, peut-être un sens des responsabilités très accentué, donc vous prendrez pas mal de choses en charge. Peut-être que vous serez en vacances avec des enfants, et qu'il faudra gérer tout ce petit monde, c'est possible que vous ayez un rôle de responsable auprès d'enfants ou d'adolescents, et bon, quand on connaît les adolescents, c'est pas simple, donc là aussi le Mars en Capricorne va vous aider à faire preuve de fermeté, d'autorité, et à ne pas vous laisser faire par toutes ces petites personnes. Attention à la manière dont vous vous exprimerez, parce que parfois vous pourrez être dur en parole, avec Mars en Capricorne, on est plutôt dans le... je veux dire dans les mots qui fâchent. On se retrouve le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu, les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février ! Sous-titrage ST' 501 ...